Bonjour, mon nom est Josée de Massothérapie énergétique l'harmonie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la 20e capsule vidéo que je fais et j'avais vraiment le goût de proposer quelque chose, en fait qui sont mes 4 clés, mes 4 clés pour vivre en harmonie au quotidien, donc si vous êtes dans le groupe c'est un peu ça à quoi vous aspirez vous aussi. Donc je vais vous donner des outils et des stratégies, donc les 4 clés qui pour moi ont été des vérités qui m'ont aidé justement à retrouver mon équilibre et mon harmonie dans la vie, ok? Alors je commence simplement par étape numéro 1, la conscience de notre corps physique, on le sait comment c'est important, on en entend parler depuis très longtemps, on le sait qu'il faut manger bien, bouger, rester actif pour avoir un corps en santé. Ça je suis entièrement d'accord avec vous, il y a même toutes sortes de stratégies pour aller chercher des suppléments alimentaires pour justement être le plus en santé possible. Une chose par contre qu'on oublie souvent, puis la plupart des femmes ont tendance à le faire, c'est que c'est important d'honorer notre corps physique, pas seulement pour l'aspect esthétique, mais pour le plaisir et pour le bien-être que ça procure. Donc d'aller chez la coiffeuse, de se faire faire les ongles, de se faire faire un soin de pied, d'aller voir l'esthéticienne, de se faire cajoler, on le sait le pouvoir du contact physique et du contact humain, comment c'est guérisseur, puis comment c'est important au niveau affectif chez l'humain. Donc moi je vous dis là, maintenant 2018, c'est terminé le temps où la massothérapie c'était un luxe qu'on ne pouvait pas se payer. Maintenant c'est rendu une nécessité dans la société qu'on est, avec les exigences puis le stress qu'on vit, d'aller honorer puis d'aller prendre soin de ce corps physique-là, mais aussi de l'extérieur. Donc pas juste à travers ce qu'on mange puis comment on bouge, mais également à travers comment on en prend soin. Alors accordez-vous des temps d'arrêt pour honorer ce corps-là. Ça peut être un bain chaud, tout simplement, un dimanche soir, ça peut être de prendre le temps de vous faire un petit soin de pied puis d'appliquer une crème qui sent bon puis qui vous fait du bien. Mais prenez le temps de ce contact physique-là, on le sait la peau, c'est ce qui recouvre notre corps, elle a beaucoup de terminaisons nerveuses et sensorielles, donc elle a un pouvoir important. Alors, de grâce, n'allez pas seulement vous faire mâcher une fois par année, ça ne suffit plus aujourd'hui, on ne devrait pas passer une fois par mois. Conseil de massothérapeute, peut-être un peu mal chaussé, mais que j'essaie le plus possible d'intégrer dans mon quotidien moi aussi. Autre élément important, je vais vous parler maintenant pour moi l'autre essentiel qui est le corps émotionnel, ça a été ma grande révélation, ma vérité à moi. Quand on commence à avoir des manifestations, des inconforts, des malaises dans notre corps physique, c'est qu'émotionnellement, il y a bien souvent des choses qui ne sont pas exprimées. Alors, avant de courir chez le médecin quand il y a des malaises, à moins que ce soit extrême, je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez des malaises importants de ne pas consulter, commencez par vous retourner, méditez, allez dans votre intérieur et demandez clairement à votre corps physique qu'est-ce qu'il essaie de vous dire comme message. Et s'il vous plaît, soyez à l'écoute de cette intuition-là et de ce que vous allez entendre. C'est peut-être juste du repos que vous avez besoin. Vous avez peut-être juste besoin d'aller manger plus de protéines, d'être dans le calcium, d'être plus dans une période où vous avez besoin de vous retrouver méditer. D'un moment, vous avez peut-être plus besoin de bouger et de dépenser votre énergie. Alors, pour ce qui est de l'aspect émotionnel, prenez le temps de les entendre. Si j'ai des insatisfactions au niveau professionnel, si j'ai des malaises dans ma relation de couple, si c'est difficile dans ma relation avec mes enfants, si intérieurement je vis tellement d'angoisse et de malaises physiques, mais je ne suis pas capable d'aller mettre des mots et d'exprimer ces émotions-là, bien vous allez payer quand même, ça va se retourner contre vous, vous allez développer des malaises physiques et des maladies, c'est là pour nous enseigner. Mais quand on n'a pas besoin et qu'on intègre à mesure, on n'est pas obligé de se rendre là pour les vivre. Alors, exprimez vos émotions, trouvez-vous une façon, ça peut être l'écriture, ça peut être à travers la danse, ça peut être à travers l'art. Vous pouvez tout simplement être quelqu'un qui aime chanter, quelqu'un qui a tout simplement besoin de parler de ce qu'il vit. Alors moi, je vous invite à le faire, c'est vraiment important. Troisième élément, élément très important, qui pour moi a été la grande révélation, votre corps mental. Comment prenez-vous soin de ce corps mental? On le sait, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes, mais les hommes également, on est beaucoup plus dans notre tête, on est dans notre rationnel, on raisonne. Quand on reprend contact avec notre cœur, quand on tourne dans notre intuition, on le sait, la marche à suivre. Donc aujourd'hui, ça va vite avec tout ce qui nous stimule au niveau des télécommunications, les réseaux sociaux, le travail qui est de plus en plus exigeant. Non, ce n'est pas le soir, c'est le week-end, c'est la fin de semaine, on a de la difficulté à décrocher. Il faut tirer la ploie, déconnectez-vous, permettez-vous de complètement débrancher. Une fin de semaine, pas de téléphone, bon, c'est peut-être beaucoup une fin de semaine. Commencez par une heure par jour, fermez-tout. Débarrassez-vous de la télévision, c'est faux. Coupez des émissions, allez marcher en nature, louez-vous un chalet en forêt. Mais trouvez des stratégies qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire rire, vous allez avoir du plaisir, mais qui ne vous ramèneront pas encore dans votre corps mental, dans l'analyse, dans vos peurs, dans vos perceptions, dans vos croyances, dans toutes les exigences que la société impose, qui fait que vous oubliez vos besoins. Donc prenez soin de votre corps mental. Quatrième corps pour moi, qui a été une grande démarche, une grande révélation, mais également, je vous dirais, le point moteur à laquelle mon processus de guérison a commencé, c'est à travers le corps énergétique. Vous voyez, la beauté de ça, c'est que c'est dans le subtil. Ce n'est pas quelque chose, quand on n'a pas de perception extrasensorielle, où on est formé, qu'on peut nécessairement avoir connaissance. Mais le corps énergétique, il est là pour une raison. Il est là pour permettre de créer une harmonie. Donc lui, même s'il est invisible, ces différents chakras-là que vous avez à l'intérieur de vous, ils sont là pour instaurer une forme d'énergie. Et dans la vie, toute une énergie, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Dans le matériel, dans le physique, dans le subtil, il y a de l'énergie qui est partout. Quand l'énergie n'est pas harmonisée, on fait quoi? C'est le même principe qu'un système de polarité, le positif, le négatif. On finit par attirer exactement les formes d'énergie. Donc, on tombe dans des pâteaux. Donc, au niveau énergétique, des petites stratégies pour vous aider. Toujours le même principe, il faut s'accorder du temps. Prenez peut-être le temps de méditer pour sentir comment vous vous sentez intérieurement. Moi, j'appelle ça la météo intérieure. Je vous invite à aller voir une autre capsule vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez. Prenez le temps de voir comment est votre taux vibratoire. Ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Est-ce que vous êtes plus mossade, vous n'avez pas vraiment d'énergie ces temps-ci? Vous sentez vraiment qu'il y a un feu intérieur qui est alimenté, puis que vous êtes vibrant, vous êtes rayonnant. Vous êtes vraiment motivé dans le quotidien. Ça, on le voit. Quand on a un taux vibratoire qui est élevé, c'est parce qu'on prend soin de nos énergies. Donc, on fait attention à ces vampires énergétiques qu'on a des fois dans notre environnement. Il y en a des sources, puis vous les connaissez. Il y a des gens dans notre entourage, des fois il y a des situations, puis il peut y avoir des éléments même énergétiquement, puis physiquement dans votre entourage qui vous tirent l'énergie. Moi, la télévision, ça en est une forme d'énergie malsaine que j'ai dû couper, parce que ça me pompait mon énergie. C'est très simple. La météo, les médias, les bonnes, les mauvaises nouvelles, toutes les affaires épouvantables qui arrivent dans le monde. En étant un esprit de sauveuse né, moi, tous ces mécanismes physiques, énergétiques qui se passaient dans le monde, à travers les médias qui véhiculaient, c'était quasiment une source d'angoisse. Puis moi, ça venait complètement me pomper mon énergie. Mais moi, j'ai décidé de couper les ponts avec ça. Puis oui, la télévision, on n'en a plus à la maison, puis la radio, je n'en écoute plus. Je me suis déconnectée volontairement de cette partie-là qui, pour moi, était une source d'épuisement au niveau énergétique. Donc, explorez dans votre quotidien ce qui, chez vous, vous amène justement à vous pomper votre énergie. Puis prenez de la distance avec les gens qui vous pompent cette énergie-là, puis essayez de voir pourquoi ça arrive. Ça, je vous invite à aller voir la capsule où j'ai parlé justement du fameux miroir. Ça va vous guider pour cette piste-là. Donc, je récapitule. On prend soin de son corps physique. On prend le temps de l'honorer. Donc ça, je vous ai donné différents outils. Mais si vous ne savez pas vers où aller, vers où vous dirigez, bien moi, je vous invite à venir me voir parce que le service de la massothérapie, c'est quelque chose que j'offre. Prenez soin également de votre corps émotionnel. Prenez le temps d'exprimer vos émotions. Prenez le temps de les libérer. S'il y a des blocages qui sont là, si vous êtes bloqué dans votre vie, puis il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir. Même chose. Trouvez-vous des stratégies, des outils à travers ce qui vous passionne. Ça va vous aider à libérer ça. Sinon, je vous invite à venir m'appeler et à me rencontrer. Parce qu'à travers les différentes libérations karmiques, les différentes libérations énergétiques, transgénérationnelles, vos blessures d'enfants intérieurs, j'ai moyen que je vous accompagne à travers ce processus-là également. Votre corps mental maintenant. Ça, c'est probablement la partie qui demande le plus aujourd'hui dans les années 2000, parce qu'on est tellement stimulé par tous nos médias et par la performance dans la société. Votre corps mental, prenez en soin. C'est votre ordinateur central. Quand elle a surchauffe et qu'elle a le goût de sauter, attendez pas d'en faire une dépression et de ne plus être capable d'arriver. Attendez pas d'avoir un accident de char qui va provoquer une commotion cérébrale justement parce qu'elle va avoir besoin de faire off. Rendez-vous pas là. Si vous n'avez pas d'outil, pour vous c'est difficile de décrocher malgré vos outils, puis malgré ce que vous connaissez, je vous invite à me contacter. Parce qu'à travers la méthode Access Bar que j'utilise en clinique, c'est une super belle façon d'aller calmer le corps mental et d'amener une forme de déprogrammation pour ouvrir votre conscience, pour que ce soit plus léger. Donc, accordez-vous ce temps-là. Et si jamais ça vous parle, je vous invite à aller consulter ma vidéo où je parle justement de la tranche de vie, de comment moi ça a changé ma vie avec mes enfants, cette approche au niveau des bases d'Access. Maintenant, au niveau énergétique, ce qui est dans le subtil, mais qui permet de supporter tout le reste, je vous invite à méditer, à vous intérioriser, à couper les ponts avec les siphonneurs d'énergie. Ici, s'il y a un élément, un mal-être que vous avez à l'intérieur de vous, un profond sentiment de tristesse ou de peine qui est là, que vous ne vous retrouvez plus, n'attendez pas d'en arriver à une dépression, puis de passer plus loin, puis que ça devienne trop loin pour avoir le goût de vous en sortir, l'aide, elle est là. Donc, vous pouvez également venir me consulter où ce sera possible de démarrer un processus d'auto-guérison. Je vais vous accompagner à travers quatre blocs de séance, en soi-raïki, où on va utiliser ce pouvoir d'énergie d'amour et de guérison pour aller harmoniser l'ensemble de vos chakras, pour que vous puissiez enfin voir clair et vous sentir bien. Donc, sur cette capsule spéciale, à travers ces quatre clés-là, qui sont des processus de guérison pour harmoniser l'ensemble de vos corps, moi, je vous dis, passez un beau week-end, prenez soin de vous, et responsabilisez-vous dans l'auto-guérison, parce que vous êtes la personne la plus importante dans la vie et qu'il est temps, enfin, que vous preniez en main. Je suis là pour vous accompagner, alors n'hésitez pas s'il y a des questions. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Merci.